oui alors venez m'excuser alors un petit retour sur la vidéo 4 concernant la vidéo 4 en fait il ya eu un petit bug il ya une coupure alors je continue donc la lecture où j'en étais voilà concernant quand on a il nous arrive beaucoup de coïncidence dans la vie qu'on se demande il ya tellement de gré élevé de coïncidence qu'on se dit là il ya quelque chose c'est pas possible donc je continue la suite donc de la lecture je reviens un peu dessus donc je pense qu'il est raisonnable de tenir compte de séries des séries de coïncidence pour faire des liens et permettre d'observer des causes remarquables lorsque cela est possible que pouvons-nous supposer que pouvons-nous supposer imaginer face à de tels événements et surtout quel sens leur attribuer il semble bien établi que le toutes ces actions exprime une forme supérieure de communication autant qu'elles puissent paraître originales et peut-être souvent elle est insufflée par les entités supérieures les entités venus d'ailleurs il semble que c'est une commission une communication poste avant qu'on arrive à deux par exemple une communication en télépathie un degré moins ce qu'on a c'est cette communication hybride comme un peu intermédiaire entre la nôtre et la télépathie qui fait que certains êtres vont avoir des coïncidences beaucoup des degrés de coïncidence énorme dans leur vie qui laisse pas indifférents alors que pouvons donc supposer imaginer face à de tels événements et surtout qu'elle s'en sera attribué il semble bien établi voilà donc que ces actions démontrent une forme supérieure de communication mais dans toutes ces affaires qui concernent l'ufologie comment les orienter dans la connaissance pour si peu que nous soyons seuls en face de cette réalité nous ne pouvons nous sentir que démunis face à un problème d'une telle ampleur dès que le phénomène en jeu nous dépasse comment interpréter des données aussi étranges et complexes étrange oui dans la mesure où nous ne pouvons pas qu'on les comprendre sur le plan scientifique quels sentiments pouvons nous faire partager à autrui dès l'instant que l'on doute de vous et de vos dires sur un sujet aussi brûlant j'en ai quotidiennement l'expérience cette démarche reste très difficile à faire dans ce contexte face à notre entourage propre entourage si bien qu'il peut même pouvoir vous attirer des ennuis ou vous arrivez de vous puissiez en souffrir en effet le sujet à traiter reste sans aucun doute des plus délicats à débattre en société puisque jamais nous devrons faire preuve de discernement essayons nous mêmes d'avancer dans les bonnes directions pour regarder au mieux les interprétations des imprètes pardon les empreintes du 29 avril 2005 au cap ferrari sont autant de certitudes qu'elles nous plongent dans une grande inconnue celle que de nous apparenter un monde nouveau qui nous dépasse et échappe à notre contrôle mais quel merveilleux espoir dois-je garder personnellement cette impression d'avoir découvert par ce biais un phénomène physique qui jusqu'à présent nous étiez totalement inconnus vous voyez bien que les interprétations qui en découlent dépassent largement la normalité et pourtant sur quel modèle mathématiques devons nous faire reposer les interprétations qui découlent de ces observations nous avançons et nous stagnons en même temps un phénomène physique ne peut se résoudre que par les mathématiciens et les mathématiques physiciens en physique rechercher les personnes les plus qualifiées pour traiter ce genre de problème dans ces domaines respectifs ne me paraît pas exagérer bien au contraire la collecte de ce genre de données est primordiale mais l'intuition peut avoir une place tout à fait judicieuse et peut se révéler également un précieux outil je garde grand espoir au travers des rencontres imprévisibles qui jalonnent notre existence les extraterrestres semble avoir commencé à nous donner rendez vous avec eux mais nous devons croire en nos propres recherches la gravitation la mécanique quantique ou gravité et peut-être aux futures découvertes au sein du cerne à genève en ce qui concerne le boson de higgs nous devons croire aux recherches sur les ondes gravitationnelles des éléments significatifs reposent aussi je le pense fortement en parallèle que l'on peut faire avec aux travaux en matière de fluctuations dans le vide notons qu'au début du 20e siècle une expérience très importante fut réalisée de mesures extrêmement précises sur la nature et la vitesse de la lumière et ses caractéristiques il s'agit de l'expérience de mickelson et morley la recherche révolutionnaire pour l'époque regroupait un ensemble de techniques appelées interférométrie cette interférométrie nous permettra de détecter dans un avenir proche et de mettre en évidence les ondes gravitationnelles qui sont particulièrement difficiles à détecter à la surface de la terre alors quand j'avais écrit le livre c'était j'avais laboré entre 2005 et 2008 il est paru en 2008 d'ici là d'ici maintenant en 2024 vous imaginez l'eau a coulé sous les ponts et donc ces ondes ce dont je faisais référence dans cette dernière ligne que je vous ai lue a vu le jour les recherches ont émergé et l'observation et les outils modernes ont permis de détecter donc les ondes gravitationnelles avec notamment les interféromètres de haute précision virgo et liggo voilà qui ont détecté simultanément le passage d'une onde gravitationnelle qui a traversé toute la sphère de la terre en fait voilà c'était ça dans ces dernières 17 dernières décennies que ça s'est produit alors donc je cloue donc ces deux petites vidéos donc il ya deux vidéos rattachées à la quatrième partie donc ça c'est la quatrième vide c'est donc c'est la quatrième partie donc de la lecture intégrale de mon ouvrage récifologique comme il est plus en contrat d'édition et bien je fais la narration c'est pour ça que c'est l'objectif faire la narration de l'intégralité de l'ouvrage récifologique paru à la société écrivain et pour pouvoir le vous le présenter au public pour pouvoir le diffuser auprès du public puisque on ne peut plus se procurer dans le commerce voilà chers internautes merci beaucoup pour votre écoute et fidélité merci d'avoir suivi cette vidéo donc quatrième partie donc la présentation de mon ouvrage récifologique donc la prochaine cinquième partie là on était donc je vous ai lu de la page 44 à 54 et on démarre à la page 55 voilà pour la partie 5 la cinquième vidéo présentant ce livre cet ouvrage merci à vous à bientôt prenez soin de vous